C'est l'heure, c'est parti. Bien, merci d'être venu à ce quickie, ce ne sera pas très long, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas trop souffrir avec le SQL, ça va vous changer peut-être un petit peu de scala et autres, mais je vais vous parler un peu pendant 15 minutes de stream processing et de SQL. Donc, juste pour ma part, pour faire court, je travaille chez Sagi en tant qu'architecte solution. Sagi, c'est un fournisseur de choses. D'abord, ils fournissent des stickers à la con, comme ça, j'en ai plein si vous voulez venir vous servir à la fin de la session. Surtout, on fabrique une plateforme autour du monde du big data pour accélérer la mise en œuvre des projets d'IA. Donc, streams, on va commencer juste par faire, juste une petite définition. Pour moi, le stream, voilà, c'est ça, c'est grosso modo un flot continu et sans fin de données. Les données, dans le contexte du stream, c'est des choses qui nous arrivent à un moment donné, peut-être par paquet, peut-être au fil de l'eau, comme ça, à fond, les ballons, et ça ne s'arrête pas. Donc, où est-ce qu'on retrouve ça ? On retrouve ça dans beaucoup de domaines, en fait, les streams, et de plus en plus, on va retrouver les streams. On va retrouver ça dans le domaine de l'IoT, tout ce qui est, je ne sais pas, les capteurs, les choses comme ça, dans le monitoring de tout et n'importe quoi, les logs et tout ça. Dans le monde de la finance, les transactions, c'est des milliers de transactions à la seconde. Quand je dis des milliers, je suis en dessous de la vérité. Les jeux en ligne, les clés streams, enfin, on retrouve les streams dans énormément de domaines, et on va retrouver ça dans de plus en plus de domaines, en fait. Et donc, je vous ai parlé de streams, et maintenant, je vais vous parler un petit peu de SQL. Vous allez me dire, pourquoi du SQL en 2018 ? Ça peut paraître un peu incongru, sachant que c'est quelque chose qui, quand même, existe depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, parler de SQL dans un monde de streaming qui est plutôt un monde un peu pas moderne, mais qui va monter en croissance dans les années qui viennent, D'abord, il faut bien vous rendre compte que le SQL, c'est quand même un standard de traitement de vos données. D'ailleurs, qui fait du SQL ici ? Qui ne fait pas de SQL ? Oui, il y a encore deux, trois personnes. Donc, grosso modo, on en a tous fait, on en fera peut-être tous, pour ceux qui n'en ont pas encore fait, je ne vous le souhaite pas forcément, ce n'est pas forcément hyper rigolo de faire du SQL, mais il faut savoir qu'en plus, le SQL, c'est quelque chose qui est assez transversale dans le traitement de la donnée, c'est-à-dire qu'on va le retrouver fait, enfin, utilisé par des profils aussi différents qu'un développeur, qu'un architecte data, qu'un data scientiste. Dans l'entreprise où je travaille, il y a des data scientistes, ils me disent, eux, 80% de leur boulot, c'est de faire des SQL sur la donnée. Ce n'est pas non plus de faire des algos de folie, c'est de faire du SQL pour aller fouiller la donnée. Et aussi, il y a un truc important, c'est que le SQL aussi, c'est souvent le langage qui est utilisé par des gens qui n'ont aucune compétence technique particulière. Donc, ce n'est pas des développeurs, c'est juste des gens, et bien, ils savent faire quoi ? Juste des selects avec quelques agrégations, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui est grosso modo assez bien répondu dans tout un tas de profils. Donc après tout, on peut se dire, voilà, les streams, c'est des données comme les autres, alors pourquoi ne pas utiliser le SQL pour traiter aussi les streams de données ? Il y a quand même un monde un petit peu, le monde du stream processing et le monde du SQL, c'est quand même deux mondes qui sont un petit peu différents. Ils ont des contraintes un peu différentes. Alors ça, c'est un tableau qui a été fait pour ceux qui travaillent chez Flink, pour dresser un parallèle entre ces deux mondes-là. Donc en grosso modo, ce qu'on peut se dire, voilà, dans le cas du SQL, on est sur un monde, en général, on va travailler sur un ensemble de tupples bien défini, alors que dans les cas de stream, on va avoir une séquence infinie de stream, de données qui vont nous arriver. Quand on va vouloir lancer une requête dans le monde du SQL, ça va se faire sur un ensemble bien borné, on sait que ça va s'executer sur un gros tas de données, alors que si on fait une requête dans le monde du stream, quand on va la lancer, elle n'aura pas forcément accès à des données, et tout de suite, elle n'aura peut-être pas accès à l'ensemble des données parce que ça va lui arriver par de gros paquets. En plus, dans certains cas, même, elle aura peut-être besoin d'attendre la donnée parce qu'elle ne sera peut-être pas encore présente. Dans le cas du SQL, il y a aussi un cas, c'est que quand on va lancer une requête, on est sûr d'une chose. Sauf si on s'est gouré et que ça va prendre beaucoup de temps, normalement, la requête, elle se termine. Alors que dans le cas de streaming, de stream processing, on va être dans un cas où la requête, on va la lancer, elle ne s'arrêtera pas parce que les données vont arriver, et donc il va falloir les traiter au fur et à mesure. Donc c'est une requête qui va se lancer et qui ne s'arrêtera jamais. Donc supposons qu'on voudrait faire, j'ai une espèce de tableau, une table, pardon, dans laquelle j'ai des URL et des statuts, des weblogs, avec deux champs assez classiques, et donc je veux juste compter le nombre de requêtes pour chaque URL. Si c'était une table, j'aurais grosso modo, je ferais une espèce de select avec URL, from weblog, group by URL. Assez classique. Si on faisait ça dans un monde de streaming, on aurait un premier topple qui arrive, première donnée, hop, ma requête se lance, elle retourne une valeur, elle met à jour, pardon, elle retourne un résultat. Un deuxième topple arrive, la requête se relance, elle met à jour son résultat. j'ai une troisième, ça arrive. En fait, dans un cas de streaming, on va être dans un contexte où on va réceptionner les données au fil de l'eau, et la requête va se tourner à chaque fois, pas forcément à chaque arrivée de résultat, mais ça dépend, mais elle va se lancer, elle va traiter les données, et elle va mettre un jour un résultat. Donc comment on va mettre ça en place ? Si on regarde un peu le monde du stream processing et le monde du SQL, si je prends là quelques frameworks, que ce soit Spark, alors Kafka, c'est un cas particulier, je pense plutôt à KSQL, dans ce cas-là, Flink, Storm ou Samza, ce sont des frameworks qui sont capables de faire du stream processing, et il y a quelque chose de particulier sur ces frameworks, c'est que tous fournissent, ils ont tous une capacité à fournir une partie de leur traitement en SQL, et notamment, les trois derniers se basent sur un framework qui s'appelle Apache Calcite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Apache Calcite ? Apache Calcite, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est un fournisseur de logos très très moches, vous constaterez qu'il ne faut jamais laisser un informaticien faire des logos. Ce n'est pas possible, ça. Sinon, sinon Calcite, c'est quoi ? Alors, ça fournit un catalogue de métadonnées, c'est un parseur de requêtes SQL, c'est-à-dire que ça va parser vos requêtes SQL, ça va valider vos requêtes et ça va fournir un plan d'exécution logique. Ça, c'est important, c'est un plan d'exécution logique. En plus, Apache Calcite fournit des adaptateurs pour s'adapter à différentes sources de données, c'est-à-dire qu'il va être capable de transformer une requête SQL en requête Elastique ou Mongo, par exemple. Alors, ce que je disais, c'est que c'est un fournisseur de plans d'exécution logique, ce n'est pas un exécuteur de requêtes. Les frameworks, eux, vont utiliser ça comme Flink, par exemple, va utiliser Apache Calcite pour parser la requête SQL, mais c'est Flink, après, qui va être en charge d'exécuter le plan d'exécution logique. Il va transformer le plan d'exécution logique en plan d'exécution physique pour fournir le résultat. Et donc, l'idée d'Apache Calcite, c'est qu'ils se sont dit, voilà, on veut travailler aussi sur cette partie stream en mode SQL, et donc, on va essayer de fournir au standard un certain nombre de mots-clés et de fonctions qui vont venir enrichir le langage pour permettre le traitement des streams. Donc, ils se sont dit, on va inventer un mot-clé qui va permettre à une requête de dire, voilà, je suis sur une requête de stream. Donc, ils ont dit qu'on mettrait un mot super stream. Jusque-là, tout va bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que cette requête, Select Stream Etoile from Weblog, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Weblog, ce n'est pas une table, c'est un stream, et ça veut dire que quand je vais lancer cette requête, je vais lancer cette requête sur une source de données qui ne s'arrêtera jamais, c'est-à-dire que quand je vais lancer cette requête, elle ne s'arrêtera jamais. Alors, ils ont aussi dit, on va enrichir le langage, mais on va aussi pouvoir continuer à faire de la projection, on va continuer à pouvoir faire des closeware, du filtrage sur les données, c'est-à-dire que quand vous allez lancer une requête de ce type-là sur la troisième par exemple sur un flux de données, elle va s'arrêter, elle va tourner continuellement et elle va vous retourner en résultat que les Weblogs auront le statut à 500. Exactement comme une table, la seule différence c'est qu'elle va tourner continuellement. Ce qu'ils ont décidé aussi, c'est qu'on va être capable de faire des jointures avec une table, c'est-à-dire qu'on va avoir une table qui va avoir des données bien définies et il va y avoir du stream qui va vous arriver à fond les ballons. Donc on va être capable de faire des jointures entre des streams et donc des tables. Donc ça se fait exactement comme n'importe quelle grosso modo jointure en SQL. Si ce n'est que vous allez retrouver le mot-clé stream, c'est l'extreme donc pizza, commande de pizza, donc commande de pizza c'est un stream et dans ce cas-là pizza c'est une table. La table pizza contient les prix et les commandes de pizza c'est tout ce qui vous arrive au fil de l'eau. Il faut juste savoir en tête que quand on va traiter comme ça faire des jointures avec une table, souvent les streams ont un tag de temps, un tag temporel, enfin une row time et donc si votre table, si les prix par exemple changent en fonction du temps, il faudra bien gérer un historique dans votre table pour être capable de donner le bon prix de la pizza quand il arrivera. Quand la commande arrivera. Ils ont aussi décidé de fournir un certain nombre de fonctions pour tout ce qui est lié au windowing, au fenêtrage temporel. Donc si je prends le cas par exemple du tumbling window, le tumbling window c'est ce qui permet de faire des agrégations, je fais une somme sur des espaces de temps bien fixes, comme ce modo ici j'émets un résultat toutes les 10 secondes pour les 10 dernières secondes de données. Donc pour faire ça, ils ont introduit deux fonctions tumble end et tumble qui vont nous permettre de faire ces agrégations sur ces fenêtres de temps. Donc le tumble end c'est à dire je vais faire ça à la fin de la période sur un intervalle de 10 secondes, je vais faire ma somme et donc je vais faire le groupe by sur ces 10 secondes là. Donc ça c'est une forme de fenêtrage temporel, une autre forme de fenêtrage temporel c'est ce qu'ils appellent le hopping window. Dans le cas de le hopping window c'est un peu comme le précédent, si ce n'est qu'on fait une somme, alors dans ce cas là on fait par exemple une somme toutes les 10 secondes, on émet un résultat toutes les 10 secondes sur les 15 dernières secondes de données. il y a juste un léger détenu, on a deux intervalles. Donc qu'est-ce qu'ils ont introduit comme mot-clé ? C'est classiquement maintenant hop end pour déclarer sur quelle période on fait ça et avec le groupe by à la fin sur le hop. D'ailleurs il y a une erreur. Les deux ne sont pas corrects. Oui, bon. je vais vous montrer ce que ça peut donner éventuellement dans un cas dans un petit cas donc ici je lance juste un petit programme qui va émettre des logs et là je vais lancer mon interpréteur SQL vous voyez bien ? c'est bon ? Ça devrait être bon là. Donc là je vais vous montrer Weblog qu'est-ce que c'est ? Donc c'est grosso modo un alors c'est pas une table c'est un c'est un c'est un stream avec un, deux, trois, quatre, cinq champs un timestamp une adresse IP une URL un statut et le nombre d'octets de la requête donc si je fais un select stream hop là étoile je vais y arriver from non ça c'est pas bon hop donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Normalement là il devrait me fournir l'ensemble des logs qui arrivent au fil de l'eau normalement j'ai confiance il va le faire s'il va le faire vous avez eu peur moi aussi donc voilà les logs arrivent au fil de l'eau donc c'est pas hyper lisible donc si je fais une autre requête je dois la voir dans mon historique c'est la requête dont je vous avais parlé tout à l'heure où il va émettre toutes les cinq secondes une somme alors là je fais plus un compte et une somme sur deux champs et donc là il va m'émettre le résultat le résultat de l'agrégation toutes les cinq secondes donc vous pouvez compter ah bah non trop tard donc on voit ici il y a le groupe by sur les par URL le nombre de requêtes et le nombre de la somme des octets et donc ça ce serait une requête si je ne l'arrête pas ça va durer assez longtemps alors si j'avais dû coder cette requête alors juste pour revenir sur ce que j'ai fait là ce que je vous ai montré là donc ce sont des requêtes de donc des requêtes SQL et j'ai donc utilisé pour faire tourner ces requêtes et j'ai utilisé Flink donc si j'avais dû coder ça en Flink avec le mode API ça aurait donné à peu près ça dans ce cas là donc on retrouve le window le group by et le select sur l'ensemble des champs bon ça reste plus ou moins simple à coder mais ça s'adresse quand même à des développeurs des data engineers enfin des gens qui ont quand même une compétence autour de ce genre de langage bon ça ne se reste pas forcément à n'importe qui si je devais le faire en mode SQL bon là c'est ce qui se fait dans le programme que j'ai fait c'est que je récupère la requête et je la mets directement dans un champ dans une variable donc voilà au niveau code ça va donner ça donc si on regarde en version précédente quelque chose qui est en mode API ça reste lisible et ça c'est une bonne vieille grosse requête SQL à la papa ça reste quand même un poil plus lisible non enfin je ne sais pas ça dépend des goûts et de chacun moi je sais que je préfère mettre ça dans les mains de quelqu'un qui va développer je dis voilà tu me ponds une requête ça va être plus facile en fait à fabriquer plus facile certainement à maintenir parce que ça c'est pas forcément hyper simple enfin ça demande des gens hyper compétents alors que là on va peut-être avoir des gens qui vont être un poil moins compétents enfin moins compétents je m'entends le SQL ne s'adresse pas forcément à des gens pas compétents du tout mais un panel plus large de personnes voilà je vais te présenter comme ça qu'un panel de gens plus compétents plus large plus large je n'ai rien contre les gens qui font le SQL petite subtilité je vous ai présenté les requêtes qui sont spécifiées par Apache Calcite quelle est la différence entre la requête qui est ici et ce que j'ai pu vous dire auparavant un t-shirt s'agit à gagner deux comment ? il n'y a pas le mot clé stream quelle taille ? j'ai pas pas bon s'il y en a qui en veulent vous pouvez venir chercher les t-shirts ouais il n'y a pas le mot clé stream en fait dans le cas de Flink au départ ils avaient laissé le mot clé stream mais en fait on sait qu'on est dans un contexte de stream dans le cas de Flink donc ils ont viré ils ont dit c'est pas la peine de le mettre ça surcharge et comme ça ça leur permet d'être homogène sur tous les types de requêtes que ce soit dans un contexte batch ou dans un contexte stream alors autre exemple qui me semble pertinent c'est chez Uber ce que disent les gens de chez Uber c'est que en fait ils se sont aperçus que plus de la moitié des employés chez Uber quand ils faisaient quand ils travaillaient sur leurs données ce sont des gens qui ne sont pas techniques pas forcément techniques et ils utilisent pour la plupart du temps du SQL donc c'est pour ça qu'eux ont décidé de fabriquer une plateforme qu'ils ont appelée AtheniaX qui a été open sourcée il y a un an fin 2017 et leur but c'était de faciliter la mise en oeuvre d'applications autour du monde du stream processing avec uniquement du SQL cette plateforme avait pour but de s'adresser à la fois à des développeurs et à des non-développeurs parce qu'ils ont beaucoup de gens aussi qui travaillent qui font de l'analytics et donc ils ne sont pas forcément des développeurs et donc ils ont besoin qu'ils ne connaissent qu'une chose du SQL donc ils avaient besoin d'une plateforme qui s'adresse à ces gens là ils s'adressent de manière uniforme à la fois à des développeurs et à des non-développeurs et le point commun c'était le SQL donc ils ont fabriqué cette plateforme vous pouvez la tester elle n'est pas complète ils n'ont pas tout open sourcé en fait c'est un petit peu dommage mais une bonne partie le socle est là donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fourni un certain nombre de composants et donc en fait ceux qui utilisent cette plateforme là font toutes leurs applications avec des requêtes ça tape des requêtes dans tous les sens souvent les sources de données ça peut être du Kafka du Cassandra ChangeLog et tout ça et donc les requêtes elles vont tourner dans cette plateforme AthenaX et on retrouve le SQL Parser Optimizer en fait c'est là où on retrouve Apache Calcite dont je vous ai parlé alors Apache Calcite je vous ai juste montré le mot clé stream parce que c'est celui qui est un peu le plus fondamental dans ce cadre de SQL et de stream processing mais après il y a beaucoup d'autres choses ils ont rajouté ils ont essayé de limiter le nombre de mots clés parce que leur but c'est pas non plus de tout péter et donc ils ont limité à quelques mots clés dont stream et après bien sûr leur idée c'est de faire avancer le standard donc eux ce qu'ils veulent c'est à la fois faire une implémentation mais une espèce d'implémentation qui sera une implémentation de référence pour toutes leurs idées autour du stream processing je voudrais juste finir avec une chose hyper importante c'est que ce qu'il faut se rendre compte c'est que d'après le Gartner c'est que d'ici 2-3 ans 70% des organisations c'est ce qu'ils disent adopteront le stream processing enfin le streaming des données pour des analyses en temps réel c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus il faut pas oublier que les gens qui vont faire du stream processing ils ont pas tous le même niveau technique et donc en fait l'idée d'enrichir le SQL c'est de permettre à tous les acteurs qui vont se retrouver autour de vos projets d'être tous à peu près au même niveau et de pouvoir ainsi tous de leur côté de leur façon de pouvoir agir enfin faire des analyses sur les données et donc quoi qu'on en dise le SQL ça reste quand même l'élément le plus partagé par tous les acteurs autour des données ben voilà c'était ma conclusion je crois que je suis dans les temps c'était court j'ai dépassé pardon merci aussi j'ai dépassé c'est en plus j'ai dépassé je suis dans les temps où je suis dans les temps